Lionel Gougelot, votre matinale info sur Europe 1. 6h20, l'innovation comme tous les matins avec Anissé Mbida dans votre matinale de l'été. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors après le purificateur d'air, le réfrigérateur, le congélateur, voilà une nouvelle catégorie d'électroménagers qui arrive, le cultivateur. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est Anissé ça ? Oui, ça devrait plaire à tous ceux qui consomment beaucoup de légumes puisqu'il s'agit d'un potager électronique dans un meuble. Alors ça ressemble à une petite cave à vin de 60 cm de haut avec des portes transparentes. Mais à la place des bouteilles, on a mis des tiroirs avec plein de petits casiers à l'intérieur. Et dans ces casiers, on met des sachets pré-packagés avec déjà les graines, la terre et tous les nutriments nécessaires pour faire pousser, je ne sais pas moi, de la salade, du basilic, des tomates et des cornichons. Et ensuite, l'appareil va tout gérer tout seul, l'humidité, le fertilisant, la lumière pour faire pousser les légumes de façon optimale. Donc, on pourra avoir des légumes frais toute l'année, sans jardin, sans balcon et même sans avoir la main verte, puisque le cultivator, comme on l'appelle, s'occupe de tout. En fait, on est transformé en maraîcher 2.0. Alors, c'est bien ça, mais quelle est la différence de ces bacs avec des lampes qui sont déjà proposées par des start-up comme Prêt-à-Pousser ou Home Potager à Nice ? C'est beaucoup plus ambitieux, vous l'avez dit. Ce sont des bacs ouverts, donc il y a quand même quelques précautions à prendre pour éviter les parasites et garder les plantes à la bonne température. Là, on parle d'une machine fermée, climatisée, qui contrôle précisément l'humidité, l'irrigation et la température de chaque plante individuellement. Et puis surtout, il n'y a rien à faire. C'est le sachet de graines qui lui-même donne les instructions à la machine. On reçoit juste après une alerte sur son mobile quand il faut récolter. Alors, est-ce qu'il y a une limite à ce que l'on peut cultiver avec votre cultivator ? Essentiellement, la taille de la plante. Il n'y a pas la place, par exemple, pour faire pousser des courges ou des potirons. En revanche, pas de problème pour des fraises ou des framboises. Il y a même des kits pour faire pousser des fleurs. C'est LG qui est le pionnier de ces potagers électroniques. Le premier modèle s'appelle le Thune. Mais Mill, Bosch et d'autres start-up sont également sur les rangs. Alors moi, j'ai appelé ça le cultivator. On verra s'ils arrivent vraiment à créer une nouvelle catégorie dans l'électroménager. Ça va dépendre de la place qu'ils prennent car dans les cuisines, maintenant, les places sont comptées. Merci Anissé, à tout à l'heure.